... Philippe Vandel L'heure pour nous d'aller faire le tour de l'actualité des médias avec Cyril Lacarrière, bonjour Cyril Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous Alors Cyril, dites-nous ce que vous avez de bon au menu ce matin La carte est bien remplie Cacher cette image que je ne saurais voir Débusquer ces pirates qui les dépouillent Sauver cette planète qui se désagrège Imiter ces pâtissiers qui vous font rêver Et révéler donc ces chaînes que vous nous promettez Alors on l'a dit, il y avait du foot hier sur M6 La France recevait la Turquie Les deux équipes ont fait match nul Un partout, mais une image a échappé Aux téléspectateurs. Cette image C'est celle des joueurs turcs faisant le salut Militaire face à leurs supporters Pour célébrer leur égalisation Et pourtant, à moins que vous n'ayez été Bien placé dans le stade, vous n'avez pas vu Cette image. Alors pourquoi ? Selon nos informations, si c'est M6 bien sûr Qui diffusait la rencontre et donc produit Le signal repris par toutes les chaînes dans le monde C'est l'UEFA qui contrôle Ce qui est diffusé ou pas Et donc en l'occurrence c'était ou pas hier soir L'instance européenne du foot N'a pas voulu que ce signe de soutien A l'armée turque Qui mène une guerre sanglante contre les kurdes Vienne se mêler à une rencontre De football, comme cela avait déjà Été le cas vendredi dernier face à l'Albanie Mais l'UEFA n'empêche pas tout Evidemment, cette image a Immédiatement fait le tour des réseaux sociaux Et même été partagée par plusieurs Ministres du gouvernement turc Foot toujours, tous les dirigeants de chaînes s'en plaignent Le piratage des matchs de foot Pèse de plus en plus sur leurs finances Et cette pratique ne cesse de prendre de l'ampleur Une étude révèle qu'en Angleterre 9% de la population a admis avoir piraté Au moins une fois une rencontre De première ligue, c'est le championnat de foot anglais Au cours des 12 derniers mois Selon le cabinet qui a réalisé cette étude Cela représente 4,5 millions de personnes Au cours d'une saison En France, Canal Plus disait récemment Que le piratage lui coûtait 200 millions d'euros par an Près de 500 000 abonnés Même chose côté Beingsport Selon son président Le phénomène du piratage des compétitions de football Coute plusieurs, également plusieurs centaines de millions d'euros Chaque année à son groupe Cyril, vous nous en parliez il y a déjà quelques semaines Ce soir, France 2 lance son émission de la Terre Opération Greenwashing pour la 2 Anne-Elisabeth Lemoyne et Naguis sont ce soir aux commandes Du premier Prime Time Ecolo de France 2 Objectif, donner aux téléspectateurs les petits gestes Qui en feront des citoyens plus éco-responsables A leur côté, l'ancien ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot Qui servira de grand témoin Et une des nouvelles figures du service public Hugo Clément Le journaliste passé par le Petit Journal Puis Quotidien et le site Combini A désormais posé ses valises Chez France Télévisions Suivi par plus de 620 000 personnes sur Twitter Presque autant sur Instagram Hugo Clément est également un journaliste très engagé Sur les questions environnementales Alors est-ce qu'on peut cumuler ce rôle de militant Et le travail de journaliste ? C'est la question que lui a posée notre journaliste Louis Bernard Je pense que sur cette thématique du changement climatique Oui, il faut être engagé Moi j'assume d'être un journaliste engagé sur ces questions Il y a une telle urgence Il y a un tel besoin d'action de la population En France et au niveau mondial Voilà, je pense que c'est aussi le rôle d'un média de service public Comme France Télévisions D'accompagner des prises de conscience de la société Et puis de proposer des solutions surtout Parce que c'est ça qui manque aujourd'hui aux gens Il y a beaucoup de catastrophisme Et moi dans les messages que je reçois sur les réseaux sociaux C'est la question qui revient le plus C'est ok, ok, c'est grave, on le sait Mais maintenant qu'est-ce qu'on peut faire nous concrètement ? Et je pense que cette émission, l'émission Pour la Terre Et plus généralement l'engagement de France Télévisions sur l'environnement Ça a aussi cette ambition-là C'est de répondre à ce besoin d'action des téléspectateurs L'émission Pour la Terre, c'est ce soir à partir de 21h05 sur France 2 Ils ont bien fait attention à ne pas la caler en face du foot Après les séries et le cinéma, les émissions de divertissement Mais où s'arrêtera Netflix ? Et ils vont tout nous piquer, Philippe, ils vont tout nous piquer Vous l'avez dit Le générique le plus court de l'histoire C'est une marque de fabrique pour Netflix maintenant ce jingle Vous l'avez dit, Netflix se lance donc dans ce qu'on appelle les émissions de flux C'est-à-dire les programmes type L'amour est dans le pré ou Affaire conclue Un tout nouveau domaine d'exploration pour la plateforme de vidéo à la demande par abonnement En France, elle lancera le 25 octobre C'est du gâteau, présenté par l'humoriste Arthus Que certains ont peut-être déjà vu sur scène Mais qui joue également dans la série Le Bureau des Légendes sur Canal On écoute un extrait de la bande-annonce de C'est du gâteau Bonjour, c'est Arthus, bienvenue dans C'est du gâteau Aujourd'hui, nos pâtissiers amateurs On s'est pas peu de le dire, amateurs On va devoir refaire des pâtisseries complètement folles À la clé, 5000 euros à gagner pour les candidats Oh non, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule Oh non ! Oh la vache ! Ça sent le brûlé ? Parfait ! Évidemment, on va tenter de faire le mieux, faire des belles pâtisseries C'est du gâteau ! Il est mort ! Croyez-moi, ça va pas être de la tarte ! Ça va pas être de la tarte, oui, l'idée est simple de demander L'humour Ça rigole, ça rigole mon vieux L'idée est simple, demander à des amateurs de reproduire des pâtisseries assez complexes C'est une sorte de reproduction du meilleur pâtissier qu'on peut déjà voir sur M6 Mais en version catastrophique, en tout cas visuellement Puisque nous faisons de la radio, vous n'avez pas pu voir les images de la bande-annonce Et ce que proposent les candidats est le plus souvent, franchement, monstrueux Et tout sauf appétissant, mais qui sait, peut-être que ce sera bon Toutefois, l'objectif ici n'est pas de plaire à Mercotte, mais de faire rire, alors ma foi Mais oui, d'où un humoriste Arthur Cyril, puisque nous parlons des géants américains du numérique On y reste, et avec cette fois Amazon Une toute nouvelle offre de chaîne pour les clients abonnés d'Amazon C'est pour bientôt en France Alors, à quoi ressembleront ces chaînes Amazon Channels ? C'est en fait la simple possibilité pour les abonnés du service Amazon Prime De souscrire à des options à la carte pour leur bouquet de leur choix On pourrait y trouver des chaînes jeunesse, Beansport, les chaînes du groupe américain Stars Le tout pour des prix allant de 3 à 5 euros par option Soit des prix inférieurs que si vous choisissiez de vous y abonner directement Sans passer par Amazon Pour accéder à ces channels Vous pourrez soit passer par votre compte Amazon sur votre ordinateur Soit par votre box à internet Des accords existent déjà avec Free et SFR L'officialisation de ce lancement devait être faite hier lors du MIPCOM Le salon international de la télé qui se tient actuellement à Cannes Mais finalement, rien Il faudra encore attendre un peu, probablement le temps de nouer des derniers accords Pour rendre l'offre encore plus alléchante Merci Cyril, j'ai adoré ce bruitage, ça vaut largement la signature de Netflix A demain Cyril Lacayère, merci